Le mariage, droit et devoir de mon époux et épouse Il y a un hadith qui est connu comme Hadith Jibril Jibril a.s. pose plusieurs questions à Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam Il y a une question dans l'assemblée contre le prophète Carcisi avec ce bandes sahaba Il y a une question Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Le prophète dit Celui qui finit à être questionné est aussi ignorant que celui qui pose la question Il dit à Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam Il y a une connaissance Pareil comme Hadith Jibril aussi, il y a une connaissance concernant le jour du Qiyam Là là, Jibril pose question le prophète Mais donne-moi, dis-moi, informe-moi de bandes sin du Qiyam Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit quelques bandes sin Parmi là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire An talida al-amatu rabbataha An talida al-amatu Une Madame esclave Il faut donner une naissance à se mettre Mais déjà longtemps, il y a un, dans l'époque de le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il y a une esclave Mais chez Madame c'est esclave Ça c'est qu'il y a un moment qu'il peut dire Quand il y a un moment pour approcher Une Madame esclave Il faut donner une naissance Mais déjà quand il veut donner un petit bébé Ça, le bébé il a un 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 bébé Quand il veut grandir il a un bébé Il a un bébé Alors, ceci est un peu étrange. Comment les enfants sont capables de mettre pour leur maman? Alors, ça va vous expliquer. C'est une parole métaphorique. Une interprétation maintenant, c'est que les enfants sont très, très désobéissants. Ça veut dire que ils sont désobéissants à un point que leur maman, papa, là, il y a une mention de maman, leur 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 maman. En vérité, les frères et les sœurs, les esclaves, c'est ce qui peut se dérouler. Vraiment, ce sont des enfants qui font leur maman, leur maman, leur maman, leur maman. Ils traitent leur maman, leur maman, leur maman, leur maman, leur maman. Ils traitent leur maman, leur maman, leur maman. Ça, c'est une petite chose qui nous a trouvé. Une deuxième chose qui nous a envie d'attendre l'attention, à l'un de nous, l'occasion pour travailler avec les jeunes de l'école, nous, dans ce domaine, l'éducation, nous, nous travaillons avec les jeunes. Alors, ça, c'est une catastrophe. Et beaucoup de parents pensent que ces enfants, bon, beaucoup, beaucoup de parents ne les pas croient. Quand vous dites les enfants qui font ça, ils ne les pas croient. Et il y a un réseau pour ne les pas croire. Parce que les enfants-là dans la classe, ils ne les pas croient comme ça. Mais non, derrière les deux, sa papa-là, sa maman-là, ils font fracas à ces enfants-là. Et les parents-là ne les pas croient. Alors, ça, ça fait qu'ils appellent grandis enfants, c'est une petite chose qui est tellement, tellement importante. Nous pensons, beaucoup de gens, ils ont des enfants, ils pensent qu'ils ont grandis enfants. Mais en vérité, ils ne les pas connaissent. Pareil comme les gens qui ont un computer, ils ont besoin de servir un computer, ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin d'un machine à laver, ils ont besoin d'un appareil. Ils ont besoin d'un manuel d'instruction, parce qu'ils ont un appareil, bien sûr, ils sont complexes. Mais l'homme est plus complexe qu'il y a une machine. L'homme est plus complexe. Les enfants, si vous ne voulez pas qu'on a mené, l'extrême dans la rigidité, ils font les enfants révolter. Pareil comme la souplesse, trop beaucoup, ils gardent les enfants, ils pourront les enfants. Tous les délits, ils ne sont pas bons. Là, quand ça dit dans l'islam, c'est un ding, ils ne font pas enseigner nous, ils font des oiseaux, ils font des namaz, ils font des gaudes de rosa, ils montrent nous tout l'aspect de notre vie. Est-ce qu'il y a un manu chriquin ou bien un juif qui peut faire bouffant avec Salmane al-Farsi ? Il dit, « Hé, ton prophète là, il montre à eux ce qu'il y a de la toilette qu'il faut faire. » Salmane al-Farsi, radiallahu anh, il dit « Adjal ». « Oui, nous ne pensons pas qu'il enseigne nous qu'il y a de la toilette, il ne faut pas servir à mes droits, servir de l'eau pour nettoyer nous, et ainsi de suite. » Il veut dire, « Si le prophète nous enseigne nous, comment nous purifier nous de la toilette ? » Il y a une chose qui est plus importante que ça, il faut qu'il y a de l'islam et qu'il enseigne nous. Et une chose, pour grandir nos enfants, les choses sont très faciles. La chose que nous pouvons lire le Qur'an, nous pouvons trouver, dans le Soura Loukmane, nous pouvons trouver un papa qui fait cause avec ces enfants. Et ça, sur l'Asten, c'est une leçon pour nous qui a l'un gardé, qui ne peut pas comprendre comment un papa amène à ses enfants. Dans sa conversation qu'il y a avec ses enfants, il peut faire « terbiya », il peut faire l'éducation et formation de ses enfants. Donc, l'islam, pas seulement dans le Soura Loukmane, comme ça dans la sunnah, comme un hadith, il y a qui vient de montrer nous. Et c'est un long topic, un sujet dans lui-même, dans une session, il n'est pas pour finir. Alors, il y a un livre, il y a un écrème au Allah, comment faire les enfants sur formation, et la formation, il y a différents aspects. Il y a l'éducation, côté aqida, côté rouhi, c'est-à-dire la spiritualité physique, ainsi de suite. Pour nous montrer l'importance de grandir les enfants, comment il est important pour nous concernant grandir les enfants, nous trouvons même que l'islam, il nous enseigne avant les enfants, il y a un enfant, 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 il y a un enfant avec Allah pour les enfants. Avant les enfants, il n'y a un enfant, il y a un enfant, nous nous montre, premièrement, il nous faut trouver, l'islam, il nous enseigne, choisir un bon partenaire, naturellement, nous l'apprenons dans la session précédente, choisir un madame pieuse, le marat saliha, dans le hadith, il est mentionné, pareil, une madame choisir un bichet qui est beau, qui a un dîné dans lui, donc ça, c'est un premier step, un premier step, c'est qu'il kenne, il choisir un partenaire, il n'y a un enfant, il n'y a un enfant, il n'y a un enfant, ça madame, ou bien ça, il n'y a un bichet là, il faut que tu amènes sa enfant là, il n'y a un enfant qui est responsable, il n'y a un choix, il n'y a pas qu'il choisir ce partenaire, il n'y a pas de suivre l'instruction du prophète, premièrement, j'ai déjà fait le choix, d'un partenaire, il veut dire un bichet, de choisir un bon madame, un bon madame de choisir un bon miché. L'autre quitte chose qui montre nous, l'islam, comment il fait l'importance à t'arri bien de ses enfants? J'ai ce qu'il faut trouver qu'il y a un dimon qui ne peut approcher avec ce madame. Avant qu'il y a approché avec ce madame même, dans un moment où il y a approché avec ce madame, il faisait faire droit, il faisait cette protection avec Allah, s'il vous plaît, contre Shaitan, il y a fait droit. Au moment-là, il y a sonneur pour que ses enfants n'ont pas affecté par Shaitan. Alors, ça pour montrer nous comment même les enfants, il n'y a pas qu'il y a un dimon, quand il y a intimité avec ce madame, il faisait faire droit avec Allah, s'il vous plaît, contre Shaitan, il vient d'interférer dans sa action-là, et ça n'est pas affecté sur les enfants, si elle a donné les enfants, il n'est pas affecté. L'autre quitte chose encore, qui montre nous qu'il y a un premier et qu'il y a sa conscience, même qu'il, quand l'un de nous et les enfants, il n'y a pas pensé qu'il y a un faveur. Il n'y a pas réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a unwaïe, disons, il n'y a pas pensé ça à l'eau. Il n'y a pas pensé que l'eau ou la fantaisie que vous n'y en regardez sur la place, les gens tombent, seulement nous sommes dans le eject n'y a pas pensé qu'ils ne connaissent pas l'eau, pas pensé qu'uneiety, l'eau, il n'y a un diamant à l'analyse. il n'y ait pas pensé que l'eau. Mais si vous n'en주세요 l'eau, avec ce pied-là qui est dans la dent, il y a une distance-là, moi bien, mais tu peux prendre les précautions. Mais beaucoup de gens, dès les départs, ils ont donné les enfants, et peut-être qu'il y a beaucoup d'enfants, mais seulement, il n'y a pas qu'on comprend qu'il y a des enfants, il n'y a pas qu'on ne valait à ça, il n'y a pas qu'on ne valait à ça. Il n'y a pas qu'on ne valait à ça. Allah, il parle dans le Qur'an, quand il y a cause concernant les enfants qu'il y a donné, Allah servit le mot Yahabou. Yahabou l'imanyasha ou inatha, wa Yahabou l'imanyasha ou dhukour, wa haba Yahabou l'imanyasha ou dhukour, il n'y a pas qu'il y a cadeau. La cause a trouvé dans le monde, il fait l'opération, il n'y a pas qu'il y a des enfants, il n'y a pas de moyens qu'il n'y a pas de permis pour lui, il n'y a pas de vie de droit, ainsi de suite, il n'y a pas de moyens qu'il n'y a pas de faire halal, faire l'opération, ainsi de suite. Il n'y a pas de centaines de milliers, mais pas réussi, de connaître le monde, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de récompense, mais il n'y a pas de récompense. La cause a Allah servit le mot Yahabou l'imanyasha ou inatha. C'est Allah qui donne un cadeau, il n'y a pas de donner, Yahabou peut-être cadeau, il donne un cadeau ça, pas avec nous, qu'il n'y a pas de enfants là. Il n'y a pas de donner ça. Yahabou l'imanyasha ou inatha, wa Yahabou l'imanyasha ou dhukour, il donne celui qui lui a envie, et il donne celui qui lui a envie, et le garçon. Ou il n'y a pas de décret, il n'y a pas de décret, et il n'y a pas de décret, et il n'y a pas de décret, il n'y a pas de décret, les deux garçons et les filles. Allah fait faveur l'autre. Mais ça fait faveur depuis Allah, et Allah dit, « Ou yadja'alou man yasha ou aqima » et il n'y a pas de donner, Allah fait les bînes infétiles, Allah fait les stériles, ça Allah, dans sa discrétion ça. Il n'y a pas qu'un droit, contre Allah, ce décret. Allah donne pas taf aux richesses. « On dhour khaifa faddalna ba'douhouma ala ba'douma » « Gaiter comment on fait une supériorité, c'est atteint à d'autres, il n'y a plus de plus de richesses, il n'y a plus de plus d'enfants, il n'y a plus d'une santé, il n'y a plus d'une santé, il n'y a plus d'une entreprise. Allah fait faveur pour taf aux richesses et puis nous t'y a leçon là-dedans. Montrez-nous par les enfants, par le prophète qui vient de faire doigt. Nous gagnons l'Ibrahim a'l'es-Sala, mais il vient de faire doigt avec Allah, pour donner nos enfants. Zacharyya, il vient de faire doigt avec Allah, s.w.im. « O Allah, à cause de pitoy, donne-moi des pitoy, une descendance qui est bonne. je ne fais pas avec Allah pour qu'il y ait l'âme de Dieu des enfants donc, un médium qui est dans les enfants un parent qui est dans les enfants un parent qui peut écouter moi qu'il soit papa ou bien maman comprend bien qui est là pour un compte ensuite, ce jour-là il peut être questionné concernant les narines concernant les faveurs qu'il y a l'enféron le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faut sortir des sahabas mon professeur à Abu Bakr dans les promes il faut faire rire il faut avoir soif il faut avoir faim il faut manger les professeurs il faut avoir faim il faut avoir faim de l'arabie après Jorah il faut avoir faim il faut avoir faim pour qu'il reste dans la case je viens avec le prophète alors je voudrais manquer qu'il faut tout parler il faut avoir faim la fin est finie pour qu'il reste dans la case alors il faut avoir faim pour qu'il soit manger peut-être qu'il soit manger il faut avoir faim les prophètes sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dire donne avec moi le prophète finit à côté des sahabas les sahabas finit à aller finit à faire zaba avec des animaux finit à mener finit à mener finit à mener finit à mener ainsi de suite quand je finis à mener je peux sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire concernant sa favela Allah pour poser une question je vais partir à mener je vais affammer un dimou un cadeau quand je peux sortir Allah pour poser une question concernant sa favela alors celui qu'Allah a donné de 10 enfants qu'Allah pose une question le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah vous pose question chaque B.A.G. concernant ce troupeau est-ce qu'il est fait préserver ce troupeau ou bien il est fait négliger ce troupeau il veut dire il n'y a pas qui dit qu'Allah a donné responsabilité pour les autres il ne faut pas être questionné et un dimou un papa il est responsable pour sa famille un maman il est responsable pour ses enfants Allah vous questionne concernant les enfants en plus de ça Allah attend quand il donne les enfants les enfants ils n'ont le fitra chaque nouveau-né prend naissance avec le fitra il n'y a pas il n'y a pas influent il n'y a pas l'intérêt il peut connaître qu'il est Allah pour les mêmes il est née la cause c'est un quelqu'un qui cache la vérité le mot le mot il ne cache la vérité qu'il met dans il Il n'y a pas de rosses, il n'y a pas de rosses pareilles. Il y a de suivre. Les enfants-là, ils ont influencé pour se forcer l'environnement. Donc, qui laisse nous tirer là? C'est qu'à l'aide de sa parent-là, sa enfant-là, avec une nature pure, les enfants-là, ils n'ont pas de mauvaise manière dans eux-mêmes. Les enfants-là, ils n'ont pas nés, comme on dit, Madame Mérone fait quoi? Homosexuels. Il n'y a pas nés homosexuels. Faut que, quand il y a cette théorie scientifique, je ne peux pas nés. Les âmes, ça n'a pas existé, ça. Les âmes qui n'ont pas nés homosexuels, ils n'ont pas existé, ça. Allah, Ta'ala, ils créent une salle avec un filet qui est nature, un filet qui est saine, nature saine. Donc, nous ne comprenons pas par ce hadith-là que ces enfants-là, ils n'ont influencé pour leur environnement. Là, il y a une grande leçon à tirer là. Si ces enfants-là, ils n'ont influencé pour son maman-papa, ils étaient sur le premier l'école qu'ils fréquentaient, c'est sur la case. Sur le premier l'école qu'ils allaient, c'est sur la case. Son maman-papa, son premier revésir. Et responsabilité d'établir, en premier, ce n'est pas l'école ni madrasa. C'est maman-papa. Donc, sa maman-papa, sa maman-papa, même, ils ont besoin de connaissances pour grandir ces enfants-là. Ils ont besoin de connaissances pour grandir ces enfants-là. Qui a l'air de dire? Qui a l'air de dire? Qui a l'air de dire? Qu'on sait comment pour grandir ces enfants? Donc, si maman-papa n'est pas bon, c'est la règle générale. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'exception. Nous, a.salaam, nous, a.salaam, il y a des prophètes, mais ce gars-là, c'est sorti kafir. C'est-à-dire, il y a des membres qui sont bons. Sur la case, bon, mais c'est maman-papa, ils sont sortis trafés. Ça, c'est ma exception à la règle. La règle générale, c'est que quand la case est bon, les enfants les suivent. Qu'elle délue sur le canal, comment le dire? Les enfants-là, ils sont sortis bons. Nous, nous trouvons ça, ma quitteuse, là. Il y a maman-papa, je parle de l'école islamique, je parle de l'école publique, c'est-à-dire, gouvernement, mais parfois, c'est plus beau qu'il y ait des enfants qui puissent venir à l'école islamique. Qu'est-ce qu'ils font? Pourtant, on n'a pas pensé, pensé à la dîme, là-bas. Mais non, c'est la case. Il y a des enfants, il y a des parents, je ne comprends pas ça quitteuse. Je dis simple, je comprends ça. Un dîme malade, ils rentrent dans l'hôpital. Ils rentrent dans l'hôpital, ils ont un diabète. Donc, tu es un diabète trop fort, moi, pour les soirs, la case est trop d'angérée, vous mettez un régime extrême, vous mettez un médicament avec vous, c'est vrai, pour baisser sa diabète là, il reste dans l'hôpital une semaine. Comment est-ce qu'il n'est pas dans l'hôpital une semaine? C'est même dans les visites, qu'est-ce qu'il est arrivé? Sa bonne famille, sa famille est venu, il y a un chocolat pour lui manger, il y a un gâteau d'eau pour lui manger. Mais il peut faire un traitement médical dans l'hôtel, il peut suivre le régime, mais après, cette famille peut donner l'hôpital dans les visites. Pareil, les enfants qui ont l'école islamique là, il peut gagner connaissance là. Mais quand ils rentrent dans la case, selon l'environnement de la case, ce n'est pas bon, ce n'est pas un papa, il n'est pas à droite. Je n'ai pas une grande idée, il n'est pas senti, il n'est pas besoin de payer ses parents. De l'hôpital, il n'est pas respecté ses parents. Les parents n'ont pas un cas, inculqué dans les, il n'est pas respecté, moi comme un parent. Il y a même qui le trouve dans les enfants, il n'est pas respecté ses parents dans la case, mais s'il n'est pas respecté ses parents dans la case, il n'est pas respecté les gros messieurs dans l'école, il n'est pas pour respecté. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils appellent « adab » là. Jusqu'à qu'il y a un élève, il écrit, quand il retourne le papier, l'examen, il écrit pour son professeur, « Sheikh al-Djahil », « Sheikh al-Djahil ». C'est qu'il n'est pas en train de faire. Il paye adresse son professeur, comment il a ? Sheikh al-Djahil, l'ignorant, il paye adresse son professeur, c'est comme un être ignorant. Ça, c'est même l'exemple qui est banal, ça. C'est même l'exemple qui est plus pire qu'il y a encore. Il veut dire qu'il a azoté sa jeunesse là, de pas d'un taux, 100% à jeunesse là. Un grand port de responsabilité, les bîmes l'ont sa maman et papa. Un de bonnes grandes paroles d'Ibn Al-Qayyim, il dit, il dit vraiment, c'est extraordinaire, Ibn Al-Qayyim, sa savant là, les bîmes, ils n'ont écrit un livre, ils ont un camarade, il y a un petit bébé, alors ils n'ont écrit un livre pour donner un cadeau à son camarade, les enfants, tuhfa tout le mawloud, ils n'ont écrit un cadeau à un bien-aimé, tuhfa, c'est un cadeau à un bien-aimé, ils n'ont écrit un cadeau à son camarade et ils n'ont écrit un livre concernant aux enfants, les enfants nés, qui vous a fait, qui ne va vous a fait. Ce n'est pas un rituel ainsi de suite. Alors l'Adam, il dit une jolie parole, il dit, ces enfants malheureux, ces enfants qui les comptent, qui le chèrent à lui, qui les rendent malheureux, dans sa dunya-là, et dans l'akhirat, comment ? Il n'est pas en église, ces enfants-là. Il n'est pas fait de faire formation, ces enfants-là. Il n'est pas fait de faire formation, ces enfants-là, dans ce chahoua, dans cette désobéissance. Et quand il peut garder ces enfants-là, il peut soutenir, il peut dire qu'il n'est pas honneur aux enfants, il peut montrer bon envers vos enfants. Il peut humilier ces enfants. Il peut dire qu'il peut traiter ces enfants avec sa souplesse extrême, on appelle ça soutirer, comme on dit dans l'encre. Il peut dire une souplesse à l'extrême. Il soutient ces enfants dans toute leur vie. Il dit qu'il peut dire qu'il peut dire qu'il peut montrer son amour pour ses enfants, mais en vérité, il peut faire des choses à vous. Au contraire, il peut faire des choses à ses enfants-là. Quand il peut donner tout ça qu'il peut rôler, même si il est pas bon, il peut faire des choses à ses enfants-là. Il ne peut pas faire du bien pour ses enfants-là. Mais là, il dit qu'il peut faire et qu'il peut faire des choses à vous. Finalement, il est arrivé. Ses enfants-là ont grandi à travers. Il peut bénéficier avec ses enfants-là. Ses enfants, c'est un investissement, ça ne dit qu'il y a des enfants. Maman, il met ça au monde, il est malade, il y a des difficultés. C'est un homme qui s'agrinant. Pour moi, il y a des enfants qui n'ont pas écouté de maman ou de papa, il dit qu'ils aient plus de choses à vous. Sa maman-là, il a sauvé ses enfants-là de sa vente. Il a des difficultés, il a des difficultés. Il a de mettre ses enfants-là au monde avec douleur. Il a de la vie qui est capable de sortir. Sa papa-là, il a de la vie. Il a de nourrir ses enfants-là. Finalement, qu'il a fait cette fois-là? Il a de l'investissement, il a de la courage, la madame, il a de la vie qui est en jeu. Il travaille sa papa-là pour nourrir ses enfants-là. Mais il n'a pas fait qu'on grandit ses enfants-là. Quand ses enfants-là sont grandis, il n'est pas capable de bénéficier avec ses enfants-là. Pourtant, il n'est pas capable de bénéficier avec ses enfants-là. Tous les jours, il met de ce filmier, il a arrosé, il a tiré l'herbe. Il y a tant qui dit qu'il a un fruitier. Dans dix ans, quand il est grand, il a un fruit, il a bénéficié, il a récolté sa zépochée. Mais il a fait zépochée, les enfants-là, mais malheureusement, les enfants-là peuvent être l'enfer pour lui. Ce qui est arrivé ? Il n'est pas capable de grandir ses enfants-là. Faites à vous, il a fait un bénéfice, il a raté bénéfice avec ses enfants-là. Au contraire, les enfants-là peuvent être burden, peuvent être faite. Il y a des enfants qui rentrent dans la drogue. Un frère, âgé, là où 60 ans, fait un petit travail, frère-là, il m'a donné un petit détail. Il a même tout sa frère-là pleuré. Un monsieur, 60 ans d'hommes, comment le dire ? Ça va être là pour pleurer. Vous savez, dans l'angarabe, il y a un proverbe, quand on trouve un homme pleuré, c'est comme si un tracail n'arrive au-dessus de la montagne, parce qu'ils n'ont pas pleuré pour la nature. C'est madame qui vit à cela. Un homme pleuré, quand on trouve pleuré, il veut dire que le tracail n'arrive au-dessus de la montagne. Ça dit, les gens-là, 60 ans, quand ils arrivent, ils peuvent être et ils répondent à ceux-enfants qui ont pleuré et qui ont fait les enfants-là dans la drogue. Ils disent, ils peuvent venir à votre classe avec moi. Là, ce n'est pas pour donner la. Il n'y a pas de tracail n'y a pas. tracail n'y a pas. Ça va être là. Ça va être là. Les parents souffrent avec les enfants. En même temps, je vous montre que vous êtes content de manger ça. Plusieurs femmes de manger ça. Quand les parents ont fait l'erre, un frère, il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère avant de continuer ce combat. Ils peuvent venir dans l'école, ils ont raconté, ils ont fait une explication, ils ont mentionné des affaires, des choses qui ont dit. Il y a un endroit de Boris qui ne pas mentionné nous. Là-bas, il y a telle communauté, il y a une communauté aussi. Seulement, il y a une communauté qui est dans la gongle. L'autre communauté n'est pas dans la gongle. Il y a une communauté qui est dans la gongle. Quand ils ont fini avec ça, ils ont dit qu'ils qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils font ça. Et je vous le dis, mais c'est que nous, Moussalmains, quand nous sommes à l'heure, alhamdulillah, Allah, Moussalman possédait là-bas, pareil, mais les communautés aussi possédait, pareil, pareil, toutes les communautés possédait. Mais c'est moi, nous, Moussalmains, nous comptons donner nos enfants qu'il est facile. Nous, alhamdulillah, ça nous nature, ça nous généreux. Mais c'est moi, ça extrême souplesse là aussi, pas bon, à nos parents-là, qu'il veut faire. Il donne nos enfants qu'il veut faire. Il dit, ce parent, il ne donne pas cette facilité là. Donc, un des mères errés, qui est un parent, qui, alhamdulillah, Allah, il donne cette facilité, l'amour pour les enfants faire des choses qu'il a envie de faire à tous nos enfants-là. Non, ça, 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 quand tu trouves les enfants déviés, ils sont gâtés, dans la plupart des cas, sa déviation-là est une déviée de maman-papa. Une vérité terrible, ça. Sa déviation-là est une déviée de maman-papa. Parce que sa maman-papa n'a pas fait une conne qui a grandi de ses enfants-là. Quand nous nous disons, nous gagnons l'occasion de jouer avec nos parents, nous trouvons cette différence-là. Sa parent-là, il fait suivre avec ses enfants. Nous mettons ces enfants-là dans l'école. Extraordinaire. Nous mettons les parents-là, nous mettons les enfants-là, nous mettons comment sa parent-là est un enfant-là sur la case, la connaissance, la connaissance, la respiration. Nous finissons les réflexes flagrantes. Il faut que sa parent-là fasse avec ses enfants-là, il reflète dans l'attitude de ses enfants-là. Qu'il s'adresse avec ses professeurs, avec ses études. C'est clair. Trouvez comment les rapports-là souffrent. Comment les rapports-là souffrent. Nous vous trouvons ces affaires qu'on appelle quelqu'un qui est là pour nous dire que quand il y a nos enfants, il ne faut pas sa papa-là et sa maman-là aussi naturellement ne faut pas penser ce qu'on va dire quand ils pouvaient par exemple une maman-là enceinte, une pregnant dans les trois mois les enfants-là pouvaient le papa-là aussi commence à être raca aussi, ils commencent à penser ils commencent à faire cette petite place dans la case, ils commencent à faire ce béat, ils commencent à faire ce petit trouxé, petit lèze, c'est ça. Ils sont contentes les enfants qui peuvent venir mais comment pensent ces enfants-là pour grandir dans le monde difficile ? Ils n'ont pas à l'école, ils commencent à avoir sa tracée. Ils commencent à avoir un tracée pour le travail depuis tout le temps pour les enfants où ils ne sont comme les enfants. Les enfants sont venus là. Ils se trouvent les temps pour continuer à rester en déu la case, continuer parce qu'ils me disent qu'ils ont des enfants et qu'ils ont l'occasion de blaguer leurs camarades et tout ça. Là, il arrive trois enfants dans mon parcours pareil, ou bien, je vais garder les temps pour mes enfants. Je vais garder les temps. Ils rentrent dans la case, ils se sont venus, ils ont l'occasion de se faire avec mon béat avant de dormir, ils ont un béat qui est une fête dans l'école et ainsi de suite. Ils ont tout ça. Ils ont la communication dans la cause où ils se trouvent sur l'autre et dans la conversation entre un papa et des enfants. Combien papa ont eu l'occasion de converser avec ces enfants dans la case? Combien papa? Combien maman? Maman en général dit comme ça, maman dans la case, maman dans les enfants se priverait avec maman en général. Mais papa a aussi son responsabilité. Combien papa a eu l'occasion assisée, causée et surtout pas seulement à l'époque-là, vous avez une paranoïaque qui m'a dit qu'on 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 est tous les qui vivent. Ils restent les qui vivent. Et là, il est arrivé, nous n'est pas content de nous avoir des détails. Nous nous disons, moi je disais, tout le monde a fait pas bon négatif. Nous disons, cachette. Cachette, nous disons. Mais l'exemple nous peut donner. Enel rentre dans l'école, rentre dans la porte, soit tu prends d'autre la porte. Tifi, pas gosses, tifi, sauver aller à l'étang, il y a une nouvelle qui tifi ne sautit. Il quitte l'école, il n'allait, il trouvait. Quelqu'un il trouvait, prends le toit à le rôder. Quelqu'un, trois, quatre tifi rentre dans l'école dans le champ de calme, il dit que l'école en fait, il finit de faire une forme, par un école de poilée. Et là, il est arrivé, car tu fais une vinaigre un matin, une vinaigre se transpose, pas le tue, pas bis, après il est dans l'école, il est dans le tue, elle est dans le tue, il est arrivé, prends bisous, sur la case. Tout ça là, il est. Tout ça là, il est donc, il veut dire, et ne pas penser qu'il nous en fait à l'abri, ne pas penser qu'il nous en fait à l'abri, nous pouvons vivre dans une société bien, bien dangereuse. Bien, bien dangereuse et à ce moment-là, l'école, il ne peut pas de place pour faire les marches aux enfants. L'école, il ne peut pas de place pour dévouer les marches aux enfants. Vous avez dit, clair, l'école, il ne peut pas de place pour dévouer les enfants. Il y a trop beaucoup de monde dans cette société là. J'ai dit, je vais dire, il y a un petit peu des hommes dans les autres pays, dans le Canada, dans l'Angleterre, je fais beaucoup « homeschooling ». Il y a beaucoup de mes parents qui sont inquiets de mes frères, mes camarades, je suis inquiet pour les autres enfants. J'ai bien cause avec moi. Si je suis allé ici, c'est un petit peu de choses-là, d'ailleurs, le Canada, il y a un système, au contraire, là-bas, des côtés gouvernement, je n'ai pas encouragé. Je n'ai un centre que mes parents, mes madames, surtout, mes papas, je travaille, mes madames, mes housewives, je parle de sa formation-là. Ce n'est pas samedi, je parle de l'école. Est-ce que ça, il y a un exemple, il y a un programme, ça sort là, de l'île, programme, il y a des enfants, voilà, tu fais ça dans tel livre, suivre l'île ou la, sa parent-là, il apprend, il dispense l'éducation dans la case avec ses madames enfants. Donc, je ne sais pas pour arriver à l'époque où le Boussin faisait ça dans Maurice, je ne sais pas, mais mon père Odiahou qui a aujourd'hui le conseil général, l'école, il y a une place, une place de déformation de nos enfants, une place de, en quoi, avec ses affaires potables, ça massacre ça, ça massacre ça. Les parents qui donnent nos enfants potables, comme les enfants qui ont un pornographe, pas les enfants font 5, pas les enfants font 5, font 3, font D, pornographie, le potable. Mais, quand les parents donnent nos enfants potables, vous ne pouvez pas vérifier, vous ne pouvez pas qu'il y a un cracard qu'ils enfants qui ont un potable. Mais, qu'un parent-là a son responsabilité ? Il y a un parent-là, il y a un parent-là, à l'OVG qui, il ne fallait pas nous négliger. Alléna fait une faveur de nous, nos enfants, nous bésim, prend compte ces enfants-là, nous bésim, suivent ces enfants-là, nous 해요ez, pour le rendre alléna, allénaient de nous ces enfants-là, propre, les petits, propre, ces enfants-là. Nous dévoient, allénaient de nous, allénaient de nous, nos responsables, nous ne demandez pas si je fais un amas. Il y a une obligation, c'est pas si je fais un amas. allénaient de nous, allénaient de nous, qu'auxках, Et notre famille, notre famille n'a rien depuis le fût de l'enfer. Et présente notre famille depuis le fût de l'enfer. Vous pouvez protéger ces enfants-là, vous ne pouvez pas donner un couteau, qu'il ne peut pas le blesser même avec ça, vous ne pouvez pas mettre un potable, mais plus ce qui est un couteau, ça. Une fois, un parent vient de l'école, bien, vous pouvez dire, « Où ça vient de l'époque potable, c'est-à-dire, là, il finit tous les enfants. » « Tu vois, au milieu, il n'y a pas de potable. » Là, un père, avant, qui n'a pas 25, 26 ans d'ici là, un parent vient de la cesse. « Résultat, l'école, madame, j'ai dit qu'à là, vous connaissez, ou garçon, il dormit dans la classe, il reste dormi dans la classe. » « Pourquoi on est qu'il fait? » « Il n'est pas sur la classe, il dormit. » « Je dis, moi, oui, mais tu as un jour, vous connaissez le désir du matin, vous trouvez avec ce potable, le potable, le désir du matin. » « Pourquoi on est capable de faire ta radio, il y a courant le potable, parce qu'on est le désir du matin, là, quand ça, il dormit. » « Ça veut dire que les enfants ne peuvent pas faire ta radio dans l'école, faire ta radio, ça va venir dimanche. » « Dans l'école, ils ne peuvent pas dormir dans la classe. » « Pourquoi on est le désir du matin, mais c'est le potable ? » « Je dis, je fais de l'école, il y a là. » « Ça veut dire que nous avons des enfants un outil qui peut détruire nous. » « Ça, c'est des enfants. » « Comme les enfants, ils ont une pornographie. » « D'ailleurs, c'est même aujourd'hui. » « Aujourd'hui, ils ont fait la loi, là-bas. » « Quand un roi prend un petit peu ce potable, ou il y a une loi, il y a une loi. » « Au contraire, il y a un petit peu qui fait ça, il y a un poursuivi. » « Il y a un autre qui est responsable côté de la cour pour les enfants, là. » « Il y a un poursuivi, un juge, à justifier son action. » « Alors, on veut dire aussi, l'autre côté, il y a la loi qui prothèse, qui promote la loi, là, il donne sa droit à ses enfants, là, pour lui faire sa main façade, là. » « C'est la loi Kafir, là. » « Il donne sa droit, là. » « D'ailleurs, il y a une anecdote, ce n'est pas solée, là. » « Pour montrer comment il y a une autre pays, si pareil. » « Un papa, il bat ses enfants. » « Il peut courir ses enfants, il a fait prison. » « Un enfant, un petit enfant. » « Il est sorti, il est dans la cour, il est perdu, il n'a pas de compte qu'il est allé. » « Papa, il est sûr qu'un coup, il peut sortir à l'autre de ses enfants. » « Il a trop ses enfants éloignés avec la case. » « Un petit enfant, de colère, il a fait... » « La police fait passer sa liée là. » « Il a fait prison à cause de battre ses enfants. » « Vous pouvez faire ça même. » « Nous pouvons, comment dire, dans la première génération, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures générations, c'est dans les sahabes, « Khayruna, Zikarni, mes générations, « Tommal, Nadina, Yalouna, » « Ensuite, dans les années, « Ta'abiri, ta'abiri, ta'abiri. » « Parmi, dans les années, il y a un grand calife, qui s'appelle Omar bin Abdulaziz. » « Pour montrer, à l'époque-là, comment ça va être prédécessible. » « Là, tu prends, soin de l'éducation des autres enfants, de terbiya, formation des autres enfants. » « Omar bin Abdulaziz, il y a un grand calife, ce qu'il y a qui s'appelle, le cinquième calife bien guié de l'islam. » « Avant, il y a un calife, qui était éloigné avec le principe islamique. » « Quand il prend pouvoir, il commence à ramener l'islam. » « Vraiment, il y a un fait, 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 il y a un fait à peu près, deux ans et demi, il y a un fait beaucoup de temps, il y a un fait à peu près. » Il y a beaucoup de réformes, beaucoup de réformes, il y a un fait, il y a un fait, il y a un retour dans les musulmans vers le din, il renforce le din encore une fois. Alors qu'il dit, il y a un petit peu vers le déclaire, à cause de la communauté de Chine. Il y a un roi de la famille royale, mais il n'y a pas à peu près que les autres. Alors là, il y a un lien sur l'arbre, il y a un « sofo martien ». Il y a un sofo martien. Il y a un sofo martien. Il y a un roi de la famille royale, dans Damas à l'époque-là, après Mou'awwiya, Mou'awwiya, ce sahabi-là, il y a un roi de la famille qui prend le pouvoir. Il y a Mou'awwiya, ce pouvoir, après, il y a un roi de la famille descendante. Là, nous sommes dans nos rois de la famille, il y a un roi de la famille, Omar bin Abdulaziz, il y a un roi de la famille, il y a beaucoup de réformes. Nous sommes dans la vie, dans l'enfance, comment il y a un roi ? La famille, il y a un roi, le papa, dans la monarchie, son père a dit qu'il est arrivé à Damas, il a dit à Medina, c'est mon grand-grand-grand-alim, mon grand-grand-savant, il a dit que ses enfants apprennent à Medina avec mon savant, qu'il y ait un grand-grand-alim, au final, il est arrivé à Medina, et il a appris avec un savant, qui s'appelle Salih Ben Kisad, c'est un grand-grand-alim, c'est un grand-grand-alim avec nos enfants. Alors, Salih Ben Kisad est un grand-grand-alim, pour Omar Ben Abdelaziz, qui était encore petit. Et là, Salih Ben Kisad n'a pas trouvé Omar Ben Abdelaziz, qui était encore petit, quand il était dans le masjid. Il n'a pas questionné, ou bien d'aller sur lui, il a dit qu'il n'est pas tout le temps dans le masjid, qui n'est arrivé. Mais là, Omar Ben Abdelaziz, il a dit que la famille royale, il a dit comme ça, il a dit que le parents, il a dit que le parents suivez, il a dit qu'il ne peut pas que le cheveu, il a dit qu'il peut pas que le cheveu, va être priez pour le cheveu ! C'est la raison pour laquelle il n'est pas de maître. Les Salih Ben Kisad, tout de suite, il a dit que la famille, sur le parent, il a dit que la famille, il a dit que leur père était là, où ils ont dit qu'un ganson et il a dit qu'il n'avait pas de maître. Le papa a dit que la famille qu'elle a dit qu'elle ne vient nous. Il dit, « Rache sur la tête pour ne pas rater la main. » Pour montrer, moi, je ne sais pas les parents qui ont fait des enfants dans l'école, pas de taille de cheveux comme ça. Vous ne connaissez pas les enfants qui ont fait des enfants qui ont fait des rases de côté, c'est très long. Il faut que les parents ont fait une « wild » avec les professeurs. Si ils n'ont pas les parents dans l'école, ils n'ont pas fait des enfants, ils n'ont pas la coupe de cheveux. Les parents sont morts. Ils ne sont pas en contrôle. Ils ne sont pas dans l'école. Ils ne sont pas dans l'école pour trouver une mentalité, une manque d'éducation. Il y a longtemps que moi, je dis, « Qu'est-ce que c'est pour les enfants ? » Je dis, « Qu'est-ce que c'est pour les enfants ? » Il y a une bonne formation. Tout cela pour nous montrer comment la formation est importante. Aujourd'hui, nous prenons l'aspect des terribles, les terribles qui nous traversent. L'aspect, pas trop long, c'est un premier petit chose qui nous enseigne aux enfants qu'ils font grandir avec ça. C'est qu'ils ont fait l'école de Allah. Qui est-ce qu'il y a de Allah ? Des petits petits-mêmes. Qui est-ce qu'il y a de Allah ? Et qu'Allah est-ce qu'il y a de ce qu'il y a ? Allah, qui est-ce qu'il y a de ça ? Parce qu'il y a de ce qu'il y a. Nous sommes capables d'aider un parent qui a servi son autorité, son sévérité pour contrôler un enfant. Mais dans l'absence, ce parent-là, ça prend l'enfant, qui est-ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a c'est qu'il y a de ce qu'il y a. Mais il s'agit d'eux. Dans l'absence, ces parents-là, ils font gaffe. Au contraire, ils ont l'occasion de leur défouler. Donc ça c'est une fausse tarbiya. 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 sa gilet qui t'ont tiré l'eau et puis dans Chamelle ou bien Spavache mais là on a fait de l'eau là-dedans mais il a dit maman et Amir al-Moukminim je veux dire Omar le chef de Banque Croyant il dit qu'il n'a pas triché dans le commerce il dit qu'il n'a pas fait ça il dit qu'il n'a pas fait ça mais il dit l'eau il dit qu'il n'a pas fait ça maman a dit quand Omar peut connaître ça il dit qu'il peut faire ça et on fait Omar il fait des choses Omar peut passer ça il peut t'en faire sa conversation Omar radiallahu an il retourne oui ça Tchifila ce maman dit écoute Omar vous connaissez là Tchifila dit avec ce maman oh maman si Omar pas vous connaissez rap de Omar vous connaissez si Omar pas vous connaissez en rap de Omar vous connaissez Omar il tente sa conversation là Léla il rentre sur la case il dit un de ce maman gosson elle n'est pas dans la case là-bas elle demande l'armée sa Tchifila là un de ce maman gosson il fait aller il fait mourir il demande l'armée sa Tchifila il fait mourir avec sa Tchifila dans ce dessin dans ce moment qui est qui gagne Omar bin Abdul Aziz sa calife qui est très très juste et un autre qui se pose un point un des points c'est qu'un enfant l'influencé n'est pas son parent son ribadet ce taquois dans le surat dans le surat le surat le surat la longue histoire de Moussa avec Khidr un des événements qui est arrivé là c'est qu'il y a un miracle tu peux pencher Moussa avec Khidr ça c'est un milieu là tu peux voyager avec Moussa je passe dans la ville quand il y a sa bulle qui peut écraser là il dit l'hospitalité je reste dans cet endroit il y a une place pour rester je ne suis pas refusé quand je peux aller il y a une ville et il y a un trésor Moussa Moussa dit avec rythme je ne suis pas l'hospitalité il n'y a pas une tête je peux arranger le mur il dit non il y a une explication il dit ça en bas il y a un trésor il y a appartenir à déhofele Allah dit c'est le dos il y a un trésor ça Allah dit que c'est le dos il y a des enfants celui-là aujourd'hui que j'ai un trésor maman il y a un t railway déduction je dis que mes parents ils ninent nous font et proté pense c'est le dos les enfants-là, les parents font les mots, mais seulement ils ne font pas les gens protéger, ils ne font pas les gens qui ne font pas. La cause-là, c'est qu'il y a un bon salaf, tu peux dire avec les enfants, vous pouvez augmenter les gens pour les gens pour les gens. Vous pouvez augmenter les gens pour les gens pour les gens protéger pour les gens qui font. Quand nous faisons les gens, nous-mêmes, les enfants, ils gagnent protection contre le mal. Donc, la cause-là, les parents, les besoins, ils sont dignes dans les, les enfants-là, ils grandissent bien, ils sont protégés avec pas de péché. Voilà, une cause un petit peu longue. Inch'Allah, nous gagnons l'occasion. Après, inch'Allah, nous continuons de faire notre session, inch'Allah, qu'Allah soumantala fait nous après nos cours concernant grandis enfants et nous dire aux parents qui peuvent écouter nous, prends compte de nos enfants. Nous, dès l'époque difficile, tuer dans l'école, suivre nos enfants, qu'il y a sa garçon, qu'il y a sa petite fille. Qu'Allah soumantala protège nos jeunes et réforme nos jeunes, faire nos jeunes une manne-modèle afin que l'islam, soufflant nous, flotter très haut et nous-mêmes, nous bénéficier avec ça. et l'âchit d'auwâne à l'ilhamdilillahi rabbil alameen.